wow bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Nansrban, je suis très heureux de vous aujourd'hui nous sommes de retour pour une vidéo de commun soyez prêts mes frères et sœurs j'aimerais vraiment vous donner le conseil de votre vie le conseil qui va grave vous aider aïe 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 si vous êtes prêts à prendre une grande décision consultez dieu et laissez dieu vous guider maintenant si vous l'avez déjà fait et que dieu permet que vous tombez sur cette vidéo je vais vous donner la réponse là maintenant et tout de suite écoutez bien écoutez vraiment très bien sachez que sur la terre ici chaque personne a un esprit chaque personne a au moins un esprit oui et vous devez savoir ça vous devez savoir quel esprit anime le corps d'une personne c'est très important une fois que vous avez su quel esprit anime la personne en ce moment là vous pouvez mettre vous maintenant construire sur la personne lui construit sur la personne comme si la personne était une bonne terre mais là il faut d'abord savoir quel esprit anime la personne parce que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits soit vous êtes possédé ou animé par l'esprit du démon ou l'esprit du job ou bien vous êtes animé par le bon esprit ça veut dire qu'en ce moment là si toi tu veux choisir une femme mais tu veux choisir un homme tu vas prier dieu pour que dieu te montre quel est l'état d'âme de la personne que tu veux pousser quel est son esprit est ce que cette personne à l'esprit de dieu ou est ce que cette personne à l'esprit du diable ou l'esprit du démon maintenant si tu pris et que du tout monde dans ton sommeil que cette personne là est vraiment une mauvaise personne pour toi c'est que cette personne là a quelque chose qui amène dieu à parler ici et oui et oui et oui et oui et cette chose là est basée sur son état d'âme sur le mauvais esprit qui est dans cette personne oui si la personne a un bon esprit du job même pas se fatiguer pour te montrer de mauvaises choses sur la personne non c'est pas possible non pourquoi tu vas tirer encore se fatiguer c'est pas possible mais si je te montre que la personne avec qui tu veux faire les affaires mais tu veux tenir et bizarre c'est que l'esprit de la personne est un mauvais esprit qu'elle a c'est l'esprit de satan aujourd'hui là l'esprit de la sorcellerie se balade partout je vois ça tout le temps tout le temps aujourd'hui là l'esprit le mauvais esprit que le diable utilise et que je vois tout le temps là même et puis j'ai tenté de vous dire même là maintenant c'est l'esprit de la sorcellerie c'est un esprit de destruction il sera que pour détruire vous faites vos projets et veut venir investir ça tout ce qui est dans la tête c'est que réfléchir comment faire pour vous voir souffrir à ce moment là une fois que vous avez détecté un mauvais esprit dans une personne même si vous aimez beaucoup la personne commencez à prier Dieu pour que Dieu puisse chasser son mauvais esprit et mettre son bon esprit son saint esprit à la personne afin que vous puissiez l'épouser si c'est la fille que toi tu as vu tu l'aimes déjà parce qu'elle est comme ça parce qu'elle est jolie quand tu regardes sa forme c'est bien tout ça c'est bien beau mais ce qui va te donner la paix du coeur là c'est son esprit si elle a l'esprit du démon tu vas voir sa beauté et puis tu vas fuir la maison tu vas l'aider c'est là les gens sont des sépressions de dire ah comme le gars il a marré une femme qui est jolie comme ça mais quand même va voir dire mon ami c'est un problème d'esprit c'est un problème d'esprit c'est un problème d'esprit c'est pas une histoire de beauté la beauté que vous voyez là-haut ce sont les histoires ce sont des foutaises c'est l'esprit qui est dans la personne c'est ça qui va vous amener loin si vous vous tombez et que vous ne vous ne vérifiez pas d'abord l'état d'âme de la personne et que vous êtes tombé sur une fille qui est à la soccélérie et même qui est dans la soccélérie quand vous allez l'épouser et que vous allez commencer à faire des enfants vous allez sentir ce que vous allez sentir c'est là vous allez sentir que parmi les enfants certains sont bons d'autres sont bizarres et puis ils ne s'entendent pas pourquoi parce que il y a des esprits qui sont là dans la maison et des mauvais esprits qui sont déjà là oui et si vous le père vous avez un bon esprit et que la mère elle un mauvais esprit à un moment donné vous allez constater que les enfants qui ont un mauvais esprit comme leur mère ils vont tous se mettre du côté de la mère et ça a créé une division de votre famille alors que tout avait commencé très beau c'était beau au départ et on se disait que le couple est joli quand on les voit bâcher ensemble et quand vous les voyez et l'homme aussi il est joli et la femme et elle est claire et elle est jolie et il est naturel et noir ce sont les histoires tout ça sont les histoires ne vous pressez jamais pour prendre une personne pour la mettre dans votre vie jamais tant que vous n'avez pas vérifier quel est l'esprit regardez même ce que souvent certaines personnes font ah certaines personnes avant d'épouser une femme ils vont voir les marabouts pour que le marabouts puisse consulter pour voir si la femme elle porte chance ou si elle a quelque chose qui va aider l'homme à pouvoir prospérer dans ses activités si elles prennent le temps d'aller faire ça pourquoi pas vous pourquoi pas vous ah c'est pas tout ce qui est briquet de l'or aujourd'hui là ceux qui sont à l'église vous êtes dans le problème parce que toutes les filles qui ont les mauvais esprits de Dieu elles ont décidé de vivre ce propos du poids à l'église là-bas elles sont venues s'asseoir maintenant là maintenant faites attention ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire si vous voyez une fille qui est là tout le temps elle est là elle fait sa blague comme si elle est une vraie chrétienne je n'aime pas l'église ça c'est elle qui connait la parole de Dieu elle aime la parole de Dieu elle ne veut pas toujours la parole de Dieu méfiez-vous de la fille là-hé méfiez-vous grave de la fille elle est pire même que les prostituées qui sont du haut il faut grave se méfier l'esprit 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 moi je préfère prendre une fille qui est prostituée mais qui a de l'avenir c'est-à-dire une personne que Dieu peut transformer et mettre son bon esprit au lieu de prendre une fille qui est dans l'église qui fait semblant d'être une vraie personne alors qu'elle a le démon le démon en elle et son coeur est une pierre elle n'aime pas Jésus mais elle fait semblant pour pouvoir séduire les enfants de Dieu les enfants de Dieu les faux égards qui ont décidé d'abandonner le péché se purgé pour être le Seigneur le diable cherche faites attention faites car attention même les filles c'est la même chose s'ouvrent les gars à l'église les hommes en train de se jouer les pasteurs c'est entre eux qui connaissent la Bible qui connaissent tous les ressets de la planète ce sont des menteurs ce sont des menteurs écoutez moi bien ce sont des menteurs aujourd'hui et puis ce sont des menteurs demain faites grave attention tu t'assoies tu prie tu dis Seigneur montre moi quel est son esprit tu vas te montrer si la personne là c'est une sorcière ou pas une fois que tu t'as montré que cette personne est une sorcière c'est ton ennemi direct faut même pas rigoler faut même pas rigoler avec ça faut même pas rigoler avec ça faut pas dire hé je l'aime déjà hé tu l'aimes déjà bon si tu l'aimes déjà c'est bien mais en tout cas prépare toi au combat cette personne va venir contre toi avec une un couteau oui cette personne va venir contre toi avec une arme ou un couteau maintenant tu vas aller avec elle avec ton coeur l'amour si tu n'es pas bien préparé elle va faire du coeur braisé salut elle va prendre ton coeur pour partir bref c'est ça à ce moment ne veux pas te plaindre ne veux pas te plaindre ça veut dire que cette histoire d'union et même la vie où nous sommes ce n'est pas une histoire de dire que telle personne a l'argent je vais me mettre avec la personne ou je vais marcher avec la personne telle personne a ceci cela ça ne sert à rien l'argent la voiture la maison toutes ces choses là regardez ça ne sert à rien si ce n'est de juste faire ce qu'ils sont censés faire mais quand vous le laissez tranquille dans leur coin il ne bouge pas regardez regardez ça est-ce que le climatiser ça bouge ? seulement il doit donner l'ordre de bouger pour qu'il bouge mais l'esprit l'esprit d'une personne l'agite plus et lui permet de faire de bonnes choses ou de mauvaises choses ah mon ami va prier encore demande quel est l'état d'âme de tes amis de ceux qui sont à côté de toi souvent tu peux avoir 20 amis suis les 20 amis il n'y a aucun qui a un bon esprit et tout ce sont des sorciers et puis ils sont même là à cause de ta thune alors que toi tu as un bon esprit quand tu investis sur toi tu sens que tes affaires marchent mais quand tu investis sur eux tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est comme si Dieu te donnait les signes pour te dire que vraiment il y a des mauvaises expressions autour de toi il y a même des sorciers mais toi tu ne le sais pas c'est pourquoi je te parle aujourd'hui encore je vais me faire une vidéo après ça abonne toi si tu n'as pas encore fait et puis écoute moi seulement allons-y seulement je vais vous dire des vraies choses nous sommes en 2021 je vous ai dit que c'est 2020 ça c'est pour nous sur notre année je vais vous dire des vraies choses on va aller on va recevoir réussir si tu te retrouves au final seul il ne faut pas te plaindre parce que tu as fait un bon nettoyage tout de toi en enlevant tous les mauvais esprits et laisser les bons esprits s'il y en a mais vraiment ce sera vraiment difficile de trouver un vous pouvez venir dans une ville il peut y avoir cent mille personnes qui vivent dans la ville ou qui habitent la ville mais seulement une seule personne a le Saint-Esprit où suis-tu ? c'est grave dommage honnêtement moi je vois ça j'étais à la main tout à l'heure et je disais mais ah vraiment c'est dommage c'est vraiment grave qu'on ne puisse pas trouver des gens qui ont le Saint-Esprit ou les gens qui adorent Dieu en esprit en vérité c'est vraiment dommage le monde dans lequel nous sommes vraiment ça et ce qui fait que le monde va de plus en plus mal c'est à cause des sorciers qui se multiplient et de plus en plus des sorciers même les enfants les enfants vous voyez les enfants vous dites ah les enfants ils sont inoffensifs ils sont comme ceci dans la sorcellerie les enfants font ce que les grandes personnes font si les grandes personnes tuent eux aussi ils vont faire la même chose parce que l'esprit mauvais qui va les animer en ce moment ils sont en action ce sera un esprit de destruction et lui il existe depuis même vos yeux vos grands-pères n'étaient pas encore l'esprit mauvais lui il était même là donc il sait son travail il connait son travail une fois qu'il possède une personne c'est fainé une personne pareille il faut prier pour la personne et tomber faut être vigilant parce que vraiment c'est réellement un combat ça je vous le dis rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés un second c'est parti merci 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 merci